M. Damso, c'est le directeur de l'élevage. Nous allons parler essentiellement des préparatifs de la Tabaski. M. Sow, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à deux semaines de la fête de Tabaski. Quel est l'état des lieux en ce qui concerne le marché ? Merci de l'invitation. Je dois vous dire qu'en fait, la Tabaski, on a commencé à préparer depuis près de six mois. C'est une institution du chef de l'État. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire en matière d'approvisionnement du marché en mouton, on peut dire que les choses commencent. Comme vous le savez, cette année, il y a l'hivernage, la Tabaski tombe, il y a beaucoup de pluie actuellement. Et il y a beaucoup de pâturage aussi. Et que les éleveurs sont en train de regrouper leurs cheptels et de venir vers les centres urbains. Comme vous le savez également, nous suivons au jour le jour le niveau d'approvisionnement des marchés, de l'intérieur du marché de Dakar et le niveau des importations. Et aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de Dakar, nous avons enregistré environ 27 000 moutons sur les marchés. C'est insuffisant déjà ? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Toi, oui. Comparé à l'année dernière, effectivement, il y a un léger recul. Mais les éleveurs, aujourd'hui, préfèrent amener le troupeau pâturé au niveau de la Brousse, rester dans les centres des zones d'attente et venir progressivement. Le rush, ce sera à une semaine de la Tabaski. C'est ce qu'on constate régulièrement. À 10 jours, une semaine de la Tabaski, les éleveurs vont rentrer dans les villes. Parce que, comme vous le savez, l'aliment bêtaille coûte très cher, la fente d'arachide coûte très cher. Et une fois, au niveau des points de vente, ils ne pourront utiliser que ces deux types d'aliments. Et ça va gréver leur trésorerie. C'est pourquoi notre stratégie, c'est de rester en Brousse et de venir après. Justement parce que les consommateurs se posent beaucoup de questions par rapport aux moutons qui ne sont pas assez présents à Dakar comparativement aux années précédentes. Là, est-ce que vous pouvez leur donner des assurances fermes par rapport à l'approvisionnement du marché ? Effectivement, les assurances, nous pouvons les donner à partir de ce que nous avons vu sur le terrain. Madame la ministre de l'élevage et des productions animales vient de boucler deux semaines de tournée, pratiquement. Elle a fait Kafrine, Tambakunda, Kidira, Kolda. Le week-end, elle a fait Dara, elle a fait Kermomarsar. On a rencontré de très grands opérateurs qui ont amené des milliers de moutons. On a également vu le niveau d'approvisionnement des marchés hebdomadaires comme Dara et comme Kermomarsar, par exemple. Mais également, les niveaux d'approvisionnement, en tout cas d'arrivée des animaux au niveau des zones d'attente, comme Misira, etc. Et comme Birkilan. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que le marché sera bien approvisionné. Il n'y aura pas de crainte à se faire pour l'instant ? Non, pas du tout. Alors, quelles mesures le gouvernement a pris pour permettre au marché d'être bien approvisionné ? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que depuis six mois, on est en train de préparer la tabaski. Je parle des taxes, je parle des mesures sécuritaires. Exactement. Je vous rappelle seulement une date de repère. C'est le 23 juin, le conseil interministériel, que M. le Premier ministre a convoqué. Il a pris des mesures pour l'ensemble des membres du gouvernement qui interviennent dans l'opération tabaski, sous la coordination, bien sûr, du ministère de l'élevage et des productions animales. Et ces mesures, par exemple, ont été également notifiées sous forme de l'aide circulaire. La l'aide circulaire 27-83. Et dans cette l'aide circulaire, il a demandé à l'ensemble des ministères concernés, par exemple, d'observer des mesures d'assouplissement pour le convoyage des moutons. Il a également demandé... Et quelles sont ces mesures ? Ces mesures, c'est, comme vous le savez, sur le corridor Dakar-Bouamako, c'est le plus important. Il y a beaucoup de points de contrôle. Gendarmerie, police, douane. Et ce contrôle est inévitable, puisque nous avons des voisins où il y a des problèmes de sécurité, comme vous le savez. Et donc, ce contrôle est indispensable. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé quand même d'assouplir les mesures de contrôle tout en veillant au grain. Donc, les forces de sécurité ont commencé à l'appliquer. Et aujourd'hui même, lors de la réunion sur la sécurité que M. le ministre de l'Intérieur a convoqué, tous les acteurs, transporteurs, opérateurs, éleveurs, se sont réjouis de la fluidité de la circulation cette année. Ça se passe bien déjà ? C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas, et c'est ce qu'on a constaté. Et par rapport aux taxes ? Oui, les taxes, en fait, c'est les taxes au niveau des frontières et les autres taxes que les mairies prennent. Ça aussi, c'est suspendu. Donc, ça, c'est une mesure aussi d'assouplissement. Mettre trois bergers, par exemple, au niveau des camions, pour un peu les relever quand ils tombent, ça aussi, c'est une des mesures. Et l'autre série de mesures, c'est l'aménagement des points de vente. Outre donc cette circulaire qui concerne la période du 8 août au 8 octobre, deux mois, le ministère de l'élevage également a engagé, avec l'autorité administrative, le gouverneur de la région de Dakar, notamment ici à Dakar, les identifications de 31 points de vente qui sont en cours d'aménagement, où il y aura toutes les commodités, eau, électricité, toilettes mobiles, etc., etc., pour accueillir les éleveurs nationaux, mais également étrangers. Et toutes ces mesures-là permettent... Et tout sera fonctionnel dans une semaine, dans un mois d'une semaine ? Dans un mois d'une semaine. Il y a des points de vente qui vont fonctionner d'ici demain, et les autres, c'est dans un mois d'une semaine. Oui. Alors, au-delà même du nombre de moutons, vous avez parlé du marché qui sera bien approvisionné. Maintenant, les prix. Est-ce que vous pensez que les prix seront abordables ? Oui. Là, également, nous suivons les prix. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Mme la ministre de l'Elevage est également allée en Mauritanie et au Mali. Au Mali. Elle a rencontré les autorités et les opérateurs maliens et mauritaniens, qui se sont d'ailleurs réjouis de leur accueil l'année dernière, qui se sont également réjouis parce qu'ils ont fait du business comme ils l'ont dit. Et donc, cette année aussi, ils vont venir en masse. Et puisque nous avons besoin de 300 à 350 000 moutons qui nous proviennent de l'extérieur pour réguler le marché, assurer également un approvisionnement suffisant, réguler donc les prix, nous pensons qu'avec ce niveau d'approvisionnement, les prix seront comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, pour rappel, il y avait une hausse des prix jusqu'à une semaine de la Tabassie, mais puisque le marché était bien approvisionné, les prix ont baissé. Et je pense que l'année dernière, tout le monde a eu son mouton à un prix acceptable. Mais comme le dit notre ministre, il faut que chacun achète le mouton ou la chèvre qui est à sa bourse, ne pas avoir 40 000 ou 50 000 et aller... Et vouloir avoir un bélier de sang. Voilà, un bélier, voilà, exactement. Oui, là, justement, ça signifie que vous ne pouvez pas contrôler le marché sur ce plan, en termes de prix. Oui, c'est un marché libre. C'est un marché libre. C'est un marché libre. Mais les mesures d'assouplissement, par exemple, les droits et les taxes, ça doit se répercuter. Le transport également. Vous savez que le coût du transport est très cher pendant la Tabassie, parce qu'il y a de la spéculation. Nous avons tenu deux réunions avec les transporteurs, opérateurs, éleveurs et les services concernés, le ministère du Transport, le ministère du Commerce, avec certaines autorités administratives. Et tout cela a permis de dégager des prix dits conseillers, qui seront respectés selon l'engagement des transporteurs, qui seront respectés par les transporteurs, parce que l'année dernière, ils l'ont fait. Et tous les éleveurs et opérateurs se sont réjouis de cette initiative. Cette année, on l'a reconduit et ils sont en train vraiment de convoyer les moutons avec des prix qui sont acceptables. Et tout cela fait que le prix du mouton va être abordable. En plus, bien sûr, comme je l'ai dit, d'un approvisionnement correct. Parce que quand le marché est bien approvisionné, il n'y a pas de spéculation. Très bien. Alors, en ce qui concerne la Mauritanie et le Mali, quels engagements ont été pris par ces pays pour aider le Sénégal à bien approvisionner le marché ? Je vous donne deux exemples. Au Mali, le président de la Fédération Bétail Viande travaille avec le président de la Fédération Bétail Viande du Sénégal depuis plus d'un mois. Et ils ont fait l'ensemble des sites d'accueil au niveau du Sénégal. Et eux deux, ils sont en train de travailler avec les opérateurs pour bien approvisionner le marché. Ça, c'est un exemple. En Mauritanie, séance tenante, le ministre de l'élevage de la Mauritanie a envoyé une note à l'ensemble des walis, c'est-à-dire les gouverneurs de région, pour leur demander de mobiliser l'ensemble des opérateurs mauritaniens pour approvisionner le marché sénégalais dans le cadre de la coopération que vous connaissez. En un mot, tout se passera bien pour la Tabassi. Inch'Allah. Très bien. En tout cas, merci. Merci. D'Amso, je rappelle que vous êtes le directeur de l'élevage et qu'on parlait aujourd'hui des préparatifs de la Tabassi. À vous, chérif cher Ahmed Tigandiop. Excellente soirée, chers téléspectateurs. Excellente soirée, chers téléspectateurs. Excellente soirée, chers téléspectateurs... D'Ailly, chers téléspectateurs. ... – Sous-titrage FR 2021